Une police qui est devenue une police lâche, parce que les juifs sionistes amnistes sont des lâches. 28 mars 2000... Écoutez, une surprise, un ancien bilat, enfin un bilat, contre espionnage, lâche tout ce que tu veux. Bon, c'est un flic qui parle, donc écoutez. 17 à Paris, 13ème, boulevard Masséna, voilà. Voilà. Donc, pour en revenir à nos boutons, à propos du péril juif sioniste infiltré dans la police du 13ème arrondissement, l'affaire est grave. En effet, lorsque je faisais la police à la place des autorités politiques, j'étais conseiller municipal, j'avais une fonction, et je n'ai jamais quitté la politique depuis, puisque je suis devenu chef politique moi-même à mon tour. Alors, la police, en 13ème, me respectait. Il faut dire que dans la police, on avait... La police était toujours de droite, hein, traditionnellement, dans la fin année 90, début 2000. Ensuite, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Vraiment, on a eu une nouvelle génération de petits flics qui est arrivés, sans aucune éducation, égoïstes et tout, qui ont foutu la merde. Voilà, on a des gauchistes maintenant dans la police, alors que, traditionnellement, un flic, c'est de droite. Ce n'est pas de gauche, parce que les gauchistes, on sait ce que c'est, c'est des défroqués qui refusent d'appliquer la loi. Ils trouvent toujours des excuses aux voyous, aux violeurs, enfin voilà, bon. Alors qu'à droite, on veut l'application de la loi. On veut que ce soit dissuasif. On veut que la paix sociale règne. Eh bien voilà, on a de la merde dans la police aujourd'hui. On nous a fait entrer des juifs sionistes, talmudistes, anti-français, anti-chrétiens, qui ont contaminé toute la police, parce qu'ils ont la haine au cœur, ces gens-là. Et quand vous prenez un salopard qui a la haine au cœur, il finit par contaminer tout le monde. Aussi vrai que quelqu'un de joyeux contamine tout le monde avec sa bonne humeur. Vous prenez un dépressif, tout le monde devient dépressif avec lui. Voilà ce qu'est devenue la police française. Une police qui est devenue complètement corrompue, à n'en plus finir. Une police qui est devenue une police lâche. Parce que les juifs sionistes, talmudistes, sont des lâches. Ils me font une guerre des lâches. En mettant mon terminal informatique de poche sur écoute. Des logiciels espions pour fouiller l'intérieur même de la mémoire de mon téléphone. Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre ? En fait, c'est la mafia juive. La police nationale est reliée à la mafia juive. Ça marche main dans la main. Ils bouffent à la même table. Ils baissent ensemble. Ne vous en faites pas. C'est quand je dis qu'ils baissent ensemble. Ils baissent vraiment ensemble. Il y a des mariages entre mes femmes juifs et tout, flics. Enfin voilà, c'est vraiment pourri. On va avoir pourri. Allons plus finir. Je suis un ancien du contre-espionnage. Je sais de quoi je parle. C'est de la merde maintenant la police nationale. La police parisienne pue. Et le préfet de police de Paris est un beau salaud. Parce que croyez-moi, ce salaud, c'est quand même lui qui est à l'origine de la fusillade du Bataclan. En interdisant aux flics et à l'armée d'intervenir. En termes de clair, le préfet de police de Paris est un petit enculé qui a favorisé les attentats et qui a permis aux terroristes, au sens large, de prendre la fuite, de s'évader de Paris. Alors que normalement, la BAC aura dû leur donner la chasse, les intercepter, les flinguer. On n'en parlait plus. Non ? Voilà. Moi, on ne m'a fait pas chancer un flic, moi aussi. Alors, je connais la musique. Ce n'était pas officiel. Je n'avais pas une carte tricolore. J'ai fait mon service dans un escadron de circulation. Alors, c'était un peu comme dans la gendarmerie. J'ai un peu mon métier là-dedans. Donc, voilà, quoi. Vous avez écouté, c'est un ancien flic. Il sait de quoi il parle. Donc, l'heure est grave. Moi, je vous ai toujours dit, les flics, là, c'était puis les véritables français. On ne m'a jamais écouté. Donc, faites attention et puis, restez vigilants. Et puis, moi, je parle plus aux Africains. Les Africains, il faut vous rêver. Donc, ils vous font la guerre ici. Ils vous font la guerre chez vous. En Congo. D'ailleurs, là, les Congolais, les Kinois, les Bouts, la Diaspora, tout font la mise sous. Parce que l'heure est grave. Donc, voilà, voilà. C'est très grave qu'est-ce qui se passe. Donc, ouvrez vos yeux. Et puis, la lutte continue pour la libération totale de notre continent. Et puis, la libération totale pour la Congo, Kinshasa, Kabila, dégage. On ne veut plus de toi dans notre pays. Il ne faut plus que tu reviennes. Il ne faut plus que tu reviennes. On ne veut plus que tous les Kinois, tous les Congolais, tous les aéros du monde. Il ne faut pas que Joe as a wanted. Adux-en, président de la Bissot. Adux-en, indécon de la Bissot. Il faut tout le monde, il faut tout le monde, il faut tout le monde. Il faut tout le monde. Et on va faire une famille, on va faire une famille. Tout le monde, il faut tout le monde récompagner bien de la Bissot. Parce qu'il n'a rien fait dans le pays. Pendant 20 ans, il n'a rien foutu du tout. Ils ont fait que voler, voler. Mais ils ont approuvé la population et puis avec tous les escrocs qui sont avec eux, tout ça là, on va les traîner en justice, tous les collabos, tous les collaboratrices, tous les gens là qui jouaient les espions, les gens qui allaient agresser les gens, tout ça là, on va les traîner devant la justice. On va aux côtés dans la prison centrale, la prison à Maka là, Nanjili, un peu à droite à gauche, on va les traîner, parce que tous les gens qui sont morts là aussi un jour, si les congoïs s'arrangent, il faudra qu'on se rassemble tous, on essaye de trouver tous les corps là où ils sont, on leur fait un cimetière mémorial pour tous nos disparus, pour tous nos hommes. Kédié et Laram, parce que c'est tous des martyrs, ils sont vraiment valeureux pour les congo, donc il faudra faire un monima, quelque chose pour tous les disparus. Et puis, soyons unis, soyons unis énervés, déterminés, fâchés, en combat tous, on va les récupérer un bon canard, on attend, on a l'air au Congolais Zahirois, Zahirois où tu te trouves ? Yerba ke, mou boule y a mbo ka na yo, yerba ke, o za responsable mbo ka na yo, yerba ke, il faut tout elema bisoun yosu, yerba ke, congo ou Zahirois, congo kincha sa, aza na, aza na, na na bezou na yo, aza na posa na yo. donc betta ba boul betta boul nan moutou na yo ponatozo nga kongo nabiso to ken de konstruire na yo nanga nabatu nyo so ingeta 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 kabila mi liakyo mi koki de mi divi to bo inabiso na yo divorcee vraiment te divorcee na yo bo mi encore ha bo mi encore ba toko baro yo bisope tu pe amene ba juif na yo anna juif anna pe toro trainez na justice te rosambo mon abiso ce qui va iler ce qui trahir l'air ce qui troir l'air ce qui trop iler je sais pas quoi te rosambo mon abiso aibii 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 ingeta to tumebe di bino niyo so ingeta ban duki tous les sorciers allez niquez vos rases ah nous on croit en dieu on croit pas vos trucs restez dans votre ignorance niquez vos rases bande de sorciers de merde allez ingeta vive l'afrique toute l'afrique debout toute l'afrique debout toute l'afrique debout ingeta ingeta vive le congo libre ingeta vive l'afrique libre voilà voilà car les mohamed ils ont ils bloquent les facebook je sais pas qu'est ce qu'ils font on s'en bat les couilles partout il ya des réseaux sociaux on est et on a des comptes partout donc on envoie on envoie on envoie on envoie jusqu'à que ce trou du cul se suicide tout seul allez vive la république du congo de toute l'afrique on est là debout les soldats ils sont fâchés allez